Bonjour, bienvenue dans la quatrième semaine du MOOC Réseau, les réseaux sociaux comme outils pédagogiques. Je suis François Jourde, je suis enseignant de philosophie, je suis français, mais je travaille en ce moment à Bruxelles, à l'école européenne d'UCL. Alors Sébastien Reinders et l'équipe du MOOC m'ont demandé de venir vous parler pour cette quatrième semaine de l'exploitation pédagogique des réseaux sociaux en classe. Je le ferai d'après principalement mon expérience de terrain, et on va essayer de voir ensemble comment développer des activités pédagogiques qui soient motivantes et pertinentes, on l'espère, qui favoriseront, on l'espère aussi, le travail de groupe, et qui permettront la publication des productions en utilisant les réseaux sociaux qui seront ici des réceptacles pour les activités qui auront pu être démarrées sur d'autres outils et médias sociaux. Alors pour la présentation, je vais utiliser une carte d'idées que vous pourrez suivre vous-même en ligne, ou retrouver en ligne avec tous les liens. Il y a ici un QR code que vous pouvez scanner pour y accéder, ou bien un lien raccourci en bas de cet écran. Alors voici brièvement le plan de mon intervention. Je ferai d'abord un très rapide cadrage culturel, puis un très rapide cadrage pédagogique. Je présenterai assez rapidement aussi les outils du cours, mais là j'insisterai sur les réseaux sociaux, Facebook, notamment Twitter, Google+, et puis ensuite on nous exploreront quelques-unes des activités ou des scénarios pédagogiques dont la carte fait ici la recension. Alors une précision juste avant de poursuivre, dans la carte en ligne, lorsque vous verrez une petite flèche associée à une branche, cela signifie qu'il y a un lien cliquable vers des ressources en ligne, et lorsqu'il y a dans la carte une petite icône de texte, cela signifie que si vous cliquez dessus ou pointez votre curseur, il y a des notes additionnelles éventuellement. Concernant le cadrage culturel, je voudrais dire juste quelques mots au sujet de la culture numérique, et je m'appuie ici essentiellement sur les analyses très éclairantes que donne, que nous livre Serge Tisseron sur la culture numérique. Serge Tisseron nous dit de façon très éclairante donc que la culture numérique c'est l'opposition de l'un au multiple, c'est-à-dire de la référence unique dont la Bible est vraiment l'exemple typique, un texte unique, supposément stable, avec un auteur unique, alors que nous sommes maintenant dans la culture numérique dans l'ère du multiple. Wikipédia en est un très bon exemple, un texte avec une profusion d'auteurs, des versions sans cesse mouvantes. Donc ce serait l'opposition de l'un au multiple, ou du monothéisme au polythéisme, ou de la cathédrale, dit Serge Tisseron, au bazar, au bazar du marché grouillant, désordonné mais créatif. D'autre part, dit-il, la culture numérique invite les individus à jouer avec leurs identités. Nous voyons bien nos élèves qui sont très habitués à apprendre des avatars, que ce soit dans des jeux, dans des blogs éventuellement, sur les différents réseaux sociaux, ce qui veut dire que nous aurions intérêt à réintroduire ce que les systèmes anglo-saxons d'éducation font assez bien, c'est-à-dire de l'art de la controverse, de la prise de parole, où on demande à des élèves de prendre des rôles dans des cadres de discussion de classe. De même, la culture numérique est une culture particulièrement collaborative. Les outils du web, qu'on appelle le web 2.0, enfin le web actuel, sont vraiment des outils qui permettent aux internaux de produire du contenu, et de le produire collaborativement. Nous verrons dans les exemples que je prendrai à quel point cela a son importance. De plus, la culture numérique est une culture dans laquelle nous devons, nous les enseignants, pour prendre une expression que j'aime beaucoup de Serge Tisseron, coloniser, où nous devons coloniser les usages, c'est-à-dire permettre aux élèves, dans la mesure du possible, d'introduire, d'utiliser leurs outils, mais nous, en tant qu'enseignants, d'y introduire des usages, disons, verticaux, académiques, et de montrer que ce sont en fait des technologies d'esprit avec lesquelles on peut développer des activités vraiment de nature intellectuelle et scolaire. Et puis, je voulais ajouter aussi que la culture numérique nous permet, la super imprimerie freinée, je veux dire par là, de projeter le travail scolaire hors des quatre murs de la classe. Alors évidemment, ici, avec une puissance particulièrement décuplée, et qui donne un tout autre sens aux exercices scolaires, puisque c'est à la fois la classe qui peut venir, pardon, le monde qui peut entrer dans la classe, mais évidemment aussi la classe qui peut se projeter par ces publications hors du monde. Dès lors, les exercices scolaires acquièrent une audience différente, une durée différente, et donc un sens différent. Et du coup, cet enjeu-là de publication rend très urgent l'obligation de travailler sur la déontologie de la publication, évidemment. Alors après ce bref cadrage culturel, je voudrais faire un très bref cadrage pédagogique. D'abord, pour vous rappeler les critères que j'essaye, moi, comme la plupart de mes collègues, évidemment, enseignants, d'appliquer lorsque je fais un travail scolaire. J'ai trouvé une formalisation assez pertinente dans le site américain Edutopia, et voici, ce sont les quatre C. Alors à chaque fois que je donne une activité pédagogique, j'essaye de demander, est-ce que cette activité a une dimension de créativité, de collaboration, de critique, et de communication. Alors, concernant la créativité, la question, ça se demandait, c'est est-ce que l'activité est seulement demandée aux élèves de récurgiter les choses, ou est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que je valorise, est-ce que j'évalue ce qu'ils me font en plus, l'originalité de leur production. Concernant la collaboration, évidemment, il s'agit de se demander, est-ce qu'à une étape au moins de l'exercice, les élèves ont eu l'occasion de collaborer, d'échanger, de faire donc un travail de groupe. La dimension critique, c'est se demander, est-ce que, en fait, les élèves travaillent plus que moi, c'est-à-dire, est-ce que c'est eux vraiment qui vont chercher l'information, même si je les mets sur la piste, mais est-ce qu'ils sortent idéalement du cours plus fatigués que moi. Et puis enfin, la dimension de communication, c'est se demander, est-ce que l'évaluation du travail prend en compte la pertinence de la mise en forme de l'information, et dès qu'on travaille sur les réseaux sociaux, évidemment, cela prend une dimension, un enjeu particulièrement évident. Alors, cette dernière dimension de communication nous fait toucher du doigt, nous fait rencontrer une notion que je trouve très intéressante pour notre cadrage pédagogique ici, c'est la notion de translittératie. Cette notion, j'en donne ici une définition que j'ai récupérée dans le blog de François Guité, François Guité a traduit ici le texte des chercheurs anglo-saxons, qui définissent ainsi la translittératie comme l'habileté à lire, écrire et interagir par le biais d'une variété de plateformes, d'outils et de moyens de communication, de l'iconographie à l'oralité, en passant par l'écriture manuscrite, l'édition, la télé, la radio et le cinéma, jusqu'aux réseaux sociaux. Et donc, je voudrais dire juste ici que la translittératie me semble être une compétence que nous devons enseigner, à travers notamment l'usage des réseaux sociaux et des médias sociaux, comme une compétence de l'honnête homme qui devra être celle de l'honnête homme contemporain. Alors, le dernier élément que je voulais brièvement souligner dans ce cadrage pédagogique, c'est la notion d'Edupink. Bon, c'est pas vraiment que j'ai l'air ici, n'est-ce pas, d'un punk issu des Sex Pistols, mais enfin, comme énormément de mes collègues, je vois dans mon activité une très grande part de bricolage, de hacking, pourrait-on dire aujourd'hui, ou, comme disait tout à l'heure Serge Tisseron, de colonisation des usages. Alors, Edupink se définit, enfin, cette définition est donnée dans le New York Times comme une approche de l'enseignement qui évite les outils grand public, comme le PowerPoint ou le tableau noir, et qui, à la place, essaye d'introduire dans la pédagogie, dans l'école, une attitude rebelle et une éthique ou un ethos du do-it-yourself. Alors, j'espère que certains des scénarios pédagogiques que je vais vous montrer dans un instant manifesteront bien cette dimension-là, qui consiste à montrer aux enseignants et à montrer, évidemment, aussi aux élèves qu'ils sont entourés d'outils qui ont une vraie dimension de technologie d'esprit. Pour produire sur les médias et les réseaux sociaux, on a besoin d'un certain nombre d'outils. Alors, je vous montre quelques-uns des outils que j'utilise, moi, dans le cadre de mon enseignement. Il y a les appareils qui restent dans la classe, parmi lesquels je mets vraiment en avant le clavier sans fil parce qu'il permet des écritures collaboratives, déjà, entre les élèves. Vous pouvez le faire circuler, ça vous déleste de la tâche de la manipulation en pouvant la déléguer, la caméra de documents. Et je souligne ici le enregistreur audio, vous verrez pourquoi tout à l'heure, dans le cadre d'écriture de médias sociaux. Au niveau des élèves, évidemment, ils ont les stylos et les cahiers. Mais, il faut vraiment ici souligner l'arrivée récente et massive des smartphones que les Québécois appellent Ordiphone pour souligner leur dimension informatique. Les tablettes arrivent aussi maintenant, désormais, et les ordinateurs. Alors, ce sont de véritables terminaux de prise de notes numériques, ce sont des enregistreurs audio, des numériseurs de documents, et ils peuvent permettre, grâce à leur connectivité, d'émettre soit durant le moment de la classe, soit en dehors de la classe, selon évidemment l'âge des élèves et leur degré de connectivité, d'émettre sur les réseaux sociaux. Alors, concernant plus immédiatement maintenant les médias et les réseaux sociaux numériques, il y a évidemment Facebook, il y a Twitter, il y a Google+. Concernant Facebook, je pense que c'est important d'y être. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'ils y sont, nos élèves, ils y sont massivement. Je veux dire que, autant ils ne lisent pas, en tout cas jusqu'à la fin du secondaire, ils ne lisent pas régulièrement leurs mails, autant ils vont tout de même très régulièrement, pour la grande majorité d'entre eux, sur Facebook. Donc, il n'est pas inintéressant de s'y projeter avec eux, pour pouvoir pousser du contenu du cours, évidemment, et interagir, et y poursuivre une éducation aux bons usages du numérique. Alors, la page Facebook vient résoudre assez illégalement un problème très délicat que nous avions auparavant. C'était qu'auparavant, sans la page, nous devions être amis en contact avec les élèves. Ce qui faisait que nous pouvions voir leur turpitude apparaître, et qu'eux, éventuellement, pouvaient voir les nôtres apparaître aussi. La page Facebook règle cette difficulté, puisque désormais, lorsque vous avez une page Facebook, d'abord, ça n'est pas vous, c'est pas François Jourde qui publie sur la page, mais c'est le cours de philosophie, ou le professeur de philosophie, d'une part. Et, d'autre part, les élèves sont amis avec la page, et pas avec vous. Donc, vous pouvez interagir, c'est un endroit, vous pouvez interagir avec votre classe, avec vos élèves, sans empiéter dans nos vies privées respectives. Alors, la page Facebook, j'affiche ici la page Facebook de mon cours de philosophie, la page Facebook offre un outil intéressant, qui est l'outil de statistique, qui permet déjà de se rendre compte que l'audience du travail scolaire diffusé là dépasse l'audience de mes élèves, puisque, si je prends la statistique actuelle, je n'ai pas 236 élèves, mais qu'il y a 236 personnes atteintes ici, par cette publication-là, parmi lesquelles il y a sans doute certains qui sont des anciens élèves, mais aussi des gens qui n'appartiennent pas forcément à mon cours, mais qui sont venus s'agréger sur cette page. Alors, la page Facebook permet de diffuser des travaux réalisés en classe, de donner de l'information, évidemment, aussi, avec un peu de chance, si les élèves sont contents de leur travail, eh bien, il y a une dimension virale, puisque les élèves peuvent se faire eux-mêmes les propagateurs d'exercices réalisés en classe, et évidemment, à ce moment-là, l'exercice prend une autre dimension, notamment du point de vue du sens qu'il trouve l'élève, et de l'investissement qu'il peut y apporter. Vous voyez que la façon dont cette page est organisée, en fait, c'est une frise du temps, on va du plus récent en haut, au plus ancien en bas, en fait, c'est une sorte de blog, une sorte de blog, de journal de bord, qui permet aussi d'archiver la vie de la classe, ou la vie du cours, et de garder trace des choses, avec en plus cet intérêt que, soit vous faites une page Facebook par cours, ou alors par enseignement en général, ce qui peut permettre des interactions entre différentes classes suivant le même cours. Donc là, ici, on a une possibilité technologique d'interaction interclasse, finalement, assez nouvelle. Alors, il y a bien sûr quantité d'applications pédagogiques possibles, de petits gadgets qu'on peut rajouter, toutes sortes d'applications de quiz, etc., qu'on peut intégrer. Là, on a un écosystème extrêmement ouvert, extrêmement large, extrêmement mobile. Vous trouverez, par exemple, sur ce site, vous, nous, il, .fr, comment utiliser Facebook en classe, une petite page bien faite, avec quelques idées intéressantes. Et je retiens notamment celle-ci, où on vous parle de professeurs qui ont choisi de développer les outils, non pas pour les élèves d'abord, mais avec les élèves. Créer un outil de révision, créer avec les élèves. Donc il y a un lien qui vous donnera vers cette petite application, Révise l'Odyssée d'Homère, et vous voyez que ce sont des élèves de Terminal qui ont choisi eux-mêmes les citations de l'œuvre d'Homère. Donc je pense que, dans toutes sortes de pratiques pédagogiques, le fait de donner les clés, de donner la main aux élèves, on rejoint ici l'un des 4 C dont je parlais tout à l'heure, c'est les élèves qui font le travail. Voici une bonne idée. Concernant l'usage de Twitter, il est probable que vous ayez plusieurs comptes à gérer, c'est mon cas. J'ai le compte François Jaude, qui est mon compte professionnel, on va dire, en tant qu'enseignant. Le prof Philo, qui est un compte que j'utilise pour envoyer l'information concernant ma matière en général. Et puis Philo EB, qui est le compte que j'utilise dans mon travail, plus précisément dans l'établissement avec mes classes. Alors, pour gérer ces différents comptes, la façon la plus efficace, c'est d'utiliser un outil de centralisation des flux et de gestion des flux. Alors, ils ne sont pas très nombreux. Celui que j'utilise s'appelle Hootsuite. Il me donne pleinement satisfaction. Et je vous en parle parce qu'il permet aussi, au même endroit, de centraliser les flux en provenance et en direction de Facebook. Me voici ici, connecté au service en ligne Hootsuite. Vous voyez, ça fonctionne de la manière suivante. Vous avez en haut, ici, des onglets que vous créez à la guise, à votre guise, à votre demande, qui représentent, ici, je les utilise, chaque onglet correspond à un de mes réseaux sociaux. Ici, François Jaude sur Twitter, François Jaude sur Facebook, mon compte personnel pour le coup, mon compte Twitter en tant que prof de philo en général, mon compte Twitter comme prof de philo dans l'établissement dont je travaille. Ici, c'est la page Facebook de mon cours. Et puis, il y a encore un compte Twitter parce que je m'occupe de l'orientation dans mon établissement. J'ai fait aussi un compte Twitter. Et il reste encore quelques autres flux qui sont ici. LinkedIn, etc. Alors, vous voyez, chacun de ces onglets, je vais prendre mon Twitter dans le cadre de mon travail avec mes élèves. Dans chacun de ces onglets, vous pouvez organiser des colonnes que vous pouvez, évidemment, déplacer à votre guise. Et ces colonnes, vous les paramétrez comme vous voulez. Par exemple, cette colonne-ci présente le flux général de mes abonnements via ce compte Twitter. Ici, j'ai placé le flux des tweets, donc des messages que j'envoyais qui ont été retweetés. Ici, les mentions que l'on peut faire de mon compte. Ici, les messages directs, les tweets que j'ai envoyés. Et ici, je peux suivre des hashtags. Bon, là, c'est vide en ce moment, mais on peut faire un suivi ponctuel sur des hashtags. Évidemment, les colonnes, on peut les ouvrir et les fermer à la demande pour faire une veille ponctuelle, etc. Alors, l'immense intérêt de ce service, c'est que, d'abord, vous avez compris que j'ai tous mes flux, tous mes réseaux sociaux centralisés au même endroit. D'abord, si je compose un message, ici, par exemple, ceci est un test pour Rezop. Si je veux envoyer ce message-ci, voilà, si je l'ai écrit, eh bien, je peux choisir ici par quel réseau social je l'envoie. Et donc, je vais choisir, par exemple, PhiloEB, mais je veux aussi l'envoyer sur ma page Facebook, ici. Et donc, si je fais ça, Envoyer maintenant, ça sera envoyé sur les deux endroits. Je ne vais pas le faire ici, c'était juste un test. Et de même, si je suis dans ma lecture de flux, ici, et qu'il y a un message que je veux retweeter ou renvoyer, ou répondre, alors je fais Retweet. Et là, je peux aussi choisir, parément, si je l'envoie sur Facebook aussi, etc. Donc, vous avez compris, l'idée, c'est que ça permet de gérer au même endroit un grand nombre de services de réseaux sociaux. Il y a pas mal d'autres fonctions de programmation de messages, etc. Je pense que la plupart des participants de ce MOOC Rezop ont une expérience déjà de première main de Google+, puisque nous utilisons cet outil dans le cadre de ce MOOC. Personnellement, je n'ai employé que comme participant. Je n'ai pas employé comme enseignant encore de façon approfondie. J'en vois évidemment les immenses possibilités. Vous trouverez une littérature assez importante sur les différents usages. Vous verrez notamment comment créer, évidemment, des cercles, comment une même personne peut être placée dans différents cercles, et comment alors on peut envoyer de l'information en ciblant tel ou tel cercle, comment on peut créer, par ailleurs, des communautés qui sont des groupes plutôt privés, d'intérêts, qui peuvent être très ponctuels, durer quelques jours, quelques semaines, ou sur beaucoup plus longue durée. Vous verrez comment on peut faire des hangouts à plusieurs personnes, jusqu'à une dizaine, comment le système donne la prééminence visuelle à la personne qui parle, affiche la vidéo à la personne qui parle, de façon automatique, comment on peut partager l'écran, on peut partager des Google Docs, sur lesquels on est en train de travailler d'ailleurs. Vous voyez par exemple ici une capture d'écran de deux personnes en train de faire une visioconférence tout en étant en écriture d'un document commun, tout ça en ligne, et vous pouvez voir ici comment toutes ces fonctions, la plupart de ces fonctions sont accessibles de façon nomade, ici avec un smartphone, quelqu'un est en train de faire une visioconférence, un hangout avec d'autres personnes. Je voudrais à présent revenir sur un scénario pédagogique, un dispositif pédagogique que j'ai mis en place qui fonctionne, enfin je ne suis pas le seul à avoir mis en place en moins une fois, mais qui fonctionne assez bien, c'est de la prise de notes en cours avec les réseaux sociaux et qui devient dès lors une prise de notes collaborative non seulement entre les élèves d'une même classe, mais qui peut être entre des élèves de plusieurs classes et même de plusieurs promotions de plusieurs années différentes. Je m'explique. Alors d'abord, on fait l'écriture collaborative, notamment, alors je disais avec Twitter, on n'a pas besoin forcément d'avoir toute la classe sur Twitter, ça ne m'est d'ailleurs personnellement jamais arrivé encore. Il suffit d'avoir, bon, s'il n'y a aucun élève ou si on est avec des petites classes, moi j'enseigne dans les dernières années du secondaire, mais avec des petites classes on peut très bien avoir un compte géré par le professeur au nom de la classe, c'est ce qu'on voit très bien dans les exemples des tweets de classe dans les classes primaires. Alors ça peut être le compte philo-EEB dont je parlais tout à l'heure qui est le compte de la classe, je pourrais créer éventuellement un compte par classe, et puis il suffit d'avoir dans la classe 1, 2, 3, 4 élèves qui sont assez actifs sur Twitter, et déjà c'est bien suffisant pour faire des exercices intéressants avec ça. Cette prise de note collaborative se passe d'abord dans une classe, évidemment, les élèves prennent leurs notes via Twitter, ou alors c'est moi qui le fais au nom de la classe, si c'est moi qui le fais au nom de la classe, c'est d'ailleurs assez intéressant parce que je peux faire des ruptures, des pauses, et puis demander à la classe bon ben voilà ce qu'on a vu ici maintenant, cette idée qu'on vient de développer, comment est-ce qu'on pourrait la formuler. Alors là c'est intéressant, j'ai mon clavier sans fil que je passe aux élèves, j'ai la chance d'avoir un projecteur, plus une connexion Internet, il m'est arrivé de faire ça sur papier aussi, enfin là c'est plus facile ainsi, donc déjà ça fait une pause intéressante, et puis vous connaissez la contrainte d'écriture formelle de Twitter, c'est 140 signes, et alors résumer une idée, la ciseler de façon cristalline en 146, c'est un bon exercice mental, et d'expression évidemment. Donc on projette cette phrase-là au tableau, on essaye de la reformuler, s'il y a eu des élèves qui ont tweeté durant le cours, on peut évidemment afficher à ce moment-là le flux Twitter, leur compte, et voir quels sont les messages qui ont été produits, demander à la classe est-ce que vous trouvez que c'est convaincant, ça correspond bien à ce qu'on a voulu dire, etc., donc on peut faire un travail sur ce matériel-là, bref, donc les élèves prennent leur note ou je prends la note via Twitter, on utilise à ce moment-là un hashtag lié au cours, un code dièse et puis quelques lettres qui correspondent au cours en question. Et je peux faire le même exercice dans la classe B, dans une autre classe. Et alors ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va être possible d'agréger ces micro-messages, d'agréger cette prise de notes. Et là, on peut s'appuyer sur un outil assez exceptionnel qui s'appelle StoryFile. J'en parlais dans quelques instants, il n'est pas le seul, il y a aussi WebDoc qui fait ça, quelques autres, mais ils ne sont pas si nombreux. On pourrait aussi faire ça par Word, copier-coller les tweets, mais ça serait plus fastidieux. Bon, effectivement, le problème, c'est que ces messages dans les réseaux sociaux sont émis, sont probablement pertinents sur le moment, et puis ils disparaissent, ils sont happés par le flot, le maestrum charrié par le courant informationnel, ce qui d'ailleurs pour beaucoup de messages n'est pas si mauvais, mais enfin certains de ceux-là, on aimerait bien pouvoir les garder. Et les extraire, leur donner une durabilité, une durée bien supérieure à celle de ce flux éphémère. Alors, on a des outils qui permettent de collecter les meilleurs, de sélectionner, de trier, ça c'est vraiment une compétence importante dans l'univers informationnel. Les meilleurs messages. Donc ici, l'outil que vous disais que j'utilise, c'est Storyfy, le voici. Me voici donc connecté à Storyfy. Entre temps, la nuit est tombée et le froid me fait mettre une petite veste sur les épaules, ça c'est la bizarrerie des communications asynchrones. Alors, je vais aller sur mon compte ici pour vous montrer les différents histoires, les différents documents que j'ai pu créer. je vais prendre le dernier en date, celui-ci. Alors, c'est un document qui correspond à un cours de philosophie sur la morale, le devoir moral. Alors, vous voyez ce document ici, donc il y a du texte, des titres, et puis un premier tweet ici, émis par un élève, un second ici, philo EB, il a été émis en classe par moi, et ici le hashtag dièse 7ph2d, ça c'est le hashtag du cours où ça a eu lieu, le groupe D en fait. Et si je descends un peu plus bas, je verrai que, voyons, voyons, ici, cet effet dans le groupe B, et puis ici, c'est un élève du groupe D, Vincent, qui a fait lui-même un message sur Twitter, et puis ici, c'est Melinda, encore du groupe D, ici c'est moi dans le groupe B, il n'y avait peut-être pas d'élève qui tweetait individuellement, donc on a fait des tweets, on a co-écrit le tweet en classe. Alors, voilà, le document se poursuit un peu plus bas, voilà, il vaut du groupe C qui revient ici, ok, ici par exemple, cette personne, ici, n'est pas dans mes classes, donc c'est sans doute quelqu'un qui a de l'extérieur repris un tweet et je l'ai moi-même intégré. Donc vous voyez qu'on peut pareil, alors, déjà, l'idée c'est que ces messages émis à titre de prise de notes ou d'individuels ou de synthèses collectives dans les classes sont regroupables et regroupées ici très facilement en un même document, qui lui est beaucoup plus durable et beaucoup plus, où la formation se trouve centralisée, d'une part, et puis, vous voyez aussi que je peux intégrer d'autres ressources multimédia, alors ici, une vidéo qui va pouvoir se jouer dans le document, évidemment, tout ça est hyper adapté à la logique des réseaux sociaux puisque chacun des éléments du document, on peut avoir quelques interactions, like, commenter, partager l'élément, voilà, donc c'est extrêmement simple, ça c'est une photo que j'ai pris du texte que nous avons étudié, pour quand même vous montrer la facilité d'édition, eh bien, je vais cliquer sur éditer, vous allez voir comment ça se passe, donc j'ai mon document à gauche, ma colonne de gauche qui est mon document éditable, alors vous voyez, il suffit de prendre un élément, si je trouve que ce titre est mal placé, eh bien, je peux le mettre un peu plus bas, voilà, et puis je peux remettre ça plus bas, et puis, pareillement, je peux déplacer ce fichier son ici, ou le replacer ici, donc ça c'est extrêmement simple, c'est de glisser, déposer, et à droite, j'ai la colonne des ressources, alors je peux aller prendre une photo dans Instagram, dans Flickr, une vidéo dans YouTube, une ressource Facebook, une ressource Twitter, évidemment, là on est vraiment dans les réseaux sociaux, une ressource Web, un flux RSS, des images, enfin voilà, il y a un lien, donc il y a vraiment beaucoup de choses, ici ça va sur Tumblr, par exemple une vidéo YouTube, alors je clique sur le petit bouton YouTube, il s'agissait ici d'un document sur la morale, donc on va taper, par exemple, qui me trouve quelque chose sur Quinte et le devoir, voilà, je lance la recherche, et je trouve des vidéos, et j'ai la joie de voir que la première vidéo qui est proposée, c'est une vidéo que j'ai pu réaliser avec mes élèves dans le cadre d'un autre cours, alors c'est le petit Bollywood Kant de devoir, donc je vais quand même me mettre dans le document à peu près, voilà, la morale selon Kant, et donc on va prendre cette vidéo, et je la place, voilà, ici, et vous voyez qu'elle va se jouer dans le document, tout de suite, ici, ça c'est des Bollywood Kant, c'est des parodies, les exercices de sous-titrage philosophique d'extraits de films Bollywood indiens, ça c'est une vidéo réalisée dans une autre classe, et je peux facilement donc l'intégrer ici, puisqu'elle est au départ hébergée sur YouTube, alors voilà, c'est extrêmement simple, je pourrais rajouter un texte en dessous, disant, exercice réalisé avec les élèves, ici, et donc une fois que je suis satisfait de mon document, et bien je le sauvegarde ou je le publie, comme ici, et voici, alors une fois que le document est publié, évidemment, donc il reste stable, mais toujours rééditable, cet outil est collaboratif, on peut donner des droits d'écriture à d'autres personnes comme moi-même, idéalement à des élèves, évidemment, la suite très facile de diffuser ce document qui sera toujours visualisable dans le dernier état où il aura été édité sur Storify, donc il sera toujours actualisé, on peut par exemple l'intégrer dans une page web en copiant et collant ce petit script ici, mais on peut aussi peut-être plus simplement le diffuser sur les réseaux sociaux en cliquant sur ce petit bouton de partage, et alors on peut le diffuser en un clic sur Facebook, Twitter, ou Google+, par exemple, on va prendre ce cas de figure ici, donc ça m'ouvre la page de Google+, je peux mettre un commentaire ici, et puis je vais mettre, et bien je vais partager ça avec le groupe Rezop, le MOOC, et je partage, voilà. Je vous montre aussi ce qui se passe lorsque je le partage sur Facebook, donc je clique maintenant sur Facebook, là ça m'ouvre une page un peu semblable à celle de Google+, je mets mon même commentaire, et vous voyez qu'ici, je peux choisir alors une vignette, la figure de Rousseau si je veux, ou bien le texte, on va garder la figure de Rousseau, et puis je dis, voilà, où est-ce que je vais publier ceci, donc je vais le publier dans une page, et ça va être la page de mon cours, voilà, je publie dans la page de mon cours de philosophie, et je partage ce lien. Voici. Peut-être avez-vous remarqué que dans ce document Storyfy, il y avait des fichiers audio qui étaient embarqués au même titre que des vidéos sont embarquées ou des images, voici par exemple ici un premier fichier audio, et je peux le jouer dans le document. Alors ici en l'occurrence, j'avais envoyé des élèves dans les différentes classes de mon école, interroger les professeurs de langue pour savoir comment se disaient conscience morale et conscience psychologique dans leurs langues respectives. Les élèves étaient revenus avec des fichiers MP3, des fichiers audio numériques captés avec des enregistreurs numériques ou bien leur smartphone. Et ensuite, nous avons brièvement édité ces documents et puis nous avons placé sur une plateforme de son qui est un média social, une publication de médias auquel s'ajoute une dimension de réseau social puisqu'un média social, c'est toujours un auteur, ici c'est la classe de philosophie, un contenu, ici c'est du son, et une communauté pour reprendre une classification très claire faite par Christophe Bâthier lorsqu'il a représenté ce casque-là, un média social. Alors, lorsqu'il s'agit de placer de la vidéo en ligne, aujourd'hui, le choix se porte assez spontanément sur YouTube, lorsqu'il s'agit de placer des diaporamas, le choix se porte assez spontanément sur Slideshare qui sont des médias sociaux à chaque fois, un auteur, un contenu et une communauté, des gens que l'on suit, des gens qui nous suivent. Alors, le YouTube du son, c'est sans doute aujourd'hui Soundcloud, un service qui nous vient de Suède et qui a plus d'un tour dans son sac du point de vue pédagogique comme je vais vous le montrer à l'instant. Alors, je suis ici connecté à la page Soundcloud associée à mon compte. Donc, vous voyez que Soundcloud, si Soundcloud a été conçu au départ et il est majoritairement utilisé encore pour cela, c'est-à-dire pour des musiciens, pour échanger des musiques, des démos, etc., eh bien, il a été soumis à la rébellion universitaire parce que vous voyez que Harvard University, l'UCL, il y a France Culture, il y a l'RTBF aussi qui sont là-dedans, l'utilisent pour diffuser du contenu hautement académique. Alors, de mon côté, moi, je vais aller sur la page de mon profil, voici. Donc, on a bien affaire à un média social, vous voyez, je suis un auteur ici, j'ai un contenu dans cette colonne ici, et puis, j'ai, voilà, j'ai 11 personnes qui me suivent et j'en suis quelques autres, je ne sais pas où c'était écrit, mais j'en suis quelques autres. Alors, voici donc des sons produits dans le cadre du cours de philosophie. Alors, vous voyez, l'intérêt tout de suite, c'est que chacun de ces sons, en restant sur cette plateforme-là, eh bien, on peut dire qu'on les aime, on peut les ajouter à des sets, donc à des listes, on peut les ajouter à des groupes, on peut les partager, évidemment, en un clic, comme tout à l'heure, sur Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, et bon, Google+, n'est pas encore intégré, mais ça va venir, j'imagine, très vite, on peut prendre le code pour l'embarquer dans un blog, le lien, évidemment, le code pour l'embarquer dans un blog avec son petit lecteur. Donc ici, déjà, c'est très intéressant parce qu'on a nos fichiers de son qui sont hébergés sur une plateforme sociale et à partir de laquelle, exactement comme YouTube, on peut aller les embarquer, les projeter ailleurs dans d'autres supports. Soundcloud propose une fonction que je trouve extrêmement intéressante du point de vue pédagogique, c'est qu'il permet d'ajouter au son une couche de texte écrit, de commentaires écrits. Alors, je vous montre comment ça fonctionne, vous voyez peut-être ces sons ici, c'était un entretien que nous avions fait depuis la classe avec un téléphone, un entretien avec un philosophe, Yvon Kinyou, j'ai enregistré ça, j'ai passé sur Soundcloud et j'ai pu demander, je peux demander aux élèves, ou bien ça peut être fait spontanément, d'aller augmenter le texte, le son, pardon, de commentaires écrits. Parce qu'évidemment, d'abord, quand on se trouve face à un son, on n'a pas forcément envie de tout écouter, la navigation n'est pas forcément facile, déjà, les petites vignettes que vous allez voir ici, que vous apercevez déjà ici, permettent de baliser le son et je vais demander de baliser le son et aussi d'apporter des valeurs. En fait, pédagogiquement, on peut imaginer toutes sortes de scénarios. Alors ici, je vais ouvrir un de ces fichiers, voici. Donc vous voyez qu'il y a des petites vignettes en dessous, alors ici, c'est moi qui ai fait un petit repère sur ce qui est dit à ce moment-là et puis ici, si je me déplace, par exemple, ici, voici, je vois que c'est Sarah qui a écrit quelque chose. Donc, vous voyez, elle écrit un texte et je pourrais lui répondre. Si je clique sur ce texte, il y a, un peu à la façon de Twitter, arroba Sarah et je pourrais lui faire une réponse et je poste ce commentaire. On peut avoir, donc, vous comprenez qu'on peut avoir sous le son, enfin, à différents endroits du son, nous pouvons avoir des discussions de nature réseau social, en fait. Donc, c'est un média social qui permet d'avoir des discussions, alors, un peu comme YouTube, mais ici, je trouve, de façon beaucoup plus précise parce qu'ici, on peut aller sur un endroit du fichier et avoir une discussion à ce moment-là. Cette discussion peut, évidemment, être collaborative, ce que je veux dire, c'est que ce sont des fichiers que j'ai pu faire enregistrer dans une classe et les réemployer dans d'autres classes, dans d'autres situations pédagogiques, voire d'autres années. Ça peut être de la collaboration entre différentes écoles, etc. Enfin, ici, l'imagination des exercices pédagogiques est en réalité sans limite. Je propose de nous en tenir là en ce qui concerne les exemples d'applications. Je pense que vous avez ici bien eu l'occasion de percevoir l'intérêt qu'il y a d'utiliser les médias sociaux pour publier les documents, d'utiliser les réseaux sociaux pour générer de la discussion autour de ces documents. Et vous avez vu comment ces outils permettent des collaborations très élargies, à la fois dans l'espace et aussi dans le temps. Je vous renvoie à la carte d'idées en ce qui concerne mon travail. Vous verrez pas mal d'autres exemples pédagogiques pour la plupart mettant en action des dimensions socio-numériques parce que je pense que les dimensions de coopération, de collaboration et de publication entrant dans un cadre assez large qu'on appelle la pédagogie sociale sont des éléments très importants de notre travail aujourd'hui. Je remercie très chaleureusement Sébastien Anders et toute l'équipe du MOOC Rezov de l'invitation qui m'a été faite ici et doublement pour la prochaine invitation aussi parce que je suis très impatient des échanges que nous allons avoir lors du prochain chat durant lequel j'ai la ferme intention d'apprendre beaucoup de choses à votre contact. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada